Aujourd'hui j'ai caressé une gargouille à 40 mètres de haut, j'ai sculpté de la pierre de folie et j'ai vu des easter eggs un peu olé olé. Vous allez pas en revenir, venez voir. Attention. Attention quoi ? T'as plus d'infos ou ? Arthur tu peux te mettre de l'autre côté pour qu'on voit le château d'arrière. Ah y'a un château du coup. Marion ! Je t'ai pas fait exprès de... Oh il est vachement beau mais c'est le château de Blois. Bon allez viens avec moi. Maintenant que c'est grillé. Mais c'est quoi tous ces bruits ? Ça va perdre des animaux de façon. Non. Je pensais que je te fréquente maintenant. Mais on va où ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mais ça bouge énormément. Mais attends mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on est à quelle hauteur là ? Mais attends je comprends rien. J'ai jamais été aussi paumé jusque là. Lève le pied. Lève le pied. Wow c'est horrible. J'ai très peur. C'est Antoine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Petite escalade matinale. Ah ouais. Bah oui un escabeau, un échafaud d'âge. En chantier. Je m'appelle Theuse. Bienvenue. Et moi c'est Samuel. Enchanté Samuel. On est où ? Le chantier de restauration de la chapelle Saint-Hubert. C'est la petite chapelle du château royal d'Amboise. Là on est à peu près à une quarantaine de mètres. C'est-à-dire que tous les détails qu'on voit là, quasiment personne n'a jamais le revoir. Non. Je te rappelle que la chapelle Saint-Hubert c'est la tombe, la dernière demeure de monsieur Léonard de Vinci. Donc là il y a Léonard de Vinci qui est en dessous là ? Tout à fait. Moi avant d'avoir la chance de monter régulièrement sur ce chantier, j'étais assez persuadé que chaque décor avait été validé par l'architecte de l'époque. Il s'avère que pas du tout. Et on peut en attester avec cette dame là qui se fait un petit plaisir. Où ça va ? Voilà, juste ici. Non ! Voilà. Le détail incroyable ! Sachant qu'on a son pendant masculin un peu plus bas, c'est des décors qui sont quasiment pas visibles du bas. Mais c'est-à-dire que l'architecte n'est peut-être même pas au courant de ça en fait ? Il n'est pas au courant ou ça ne lui a pas posé de soucis. Je crois que je n'ai jamais vu une gargouille de haut. Mais en fait forcément il y a... Oui, une gargouille en fait c'est un système d'évacuation des eaux. Moi je trouve qu'elles ont un style très BD, ces gargouilles. Est-ce que je peux toucher la gargouille ? Bien sûr. Je serai un des rares humains pour pouvoir toucher cette gargouille. Ouh là, doucement. Oh là là, elle est douce, elle est gentille. Mais ça fait du bien d'être touché comme ça. Arrête ! Si j'aime bien. Non, allez. Très sympa. Bernard il s'appelle Bernard. Là en l'occurrence il manque la tête de la gargouille. Mais alors comment ça tombe une tête de gargouille comme ça ? C'est juste l'érosion du temps ? C'est probablement l'époulement des eaux en fait. Le travail des restaurateurs ça va être de retirer tout ça. Ils vont commencer avec de l'eau, de la vapeur à 100 degrés pour venir gratter. Pour des pièces comme ça, on va nettoyer avec des râpes. Sur des éléments plus précieux, on a un petit stylo comme un sablage en fait. Les tout petits qui envoient de l'oxyde d'aluminium et ça permet de nettoyer sans trop abîmer. On n'a pas le droit d'aller par là je pense. Attends. Regarde Marion, est-ce que tu vois la différence entre ça et ce qu'il y a derrière toi ? Là c'est sculpté, fini de travailler et là c'est juste nettoyé. Il y a encore du boulot. Alors après, l'objet d'une restauration c'est aussi évidemment de pérenniser le lieu. Si tu n'entretiens pas, même des choses qui ne sont pas visibles, ça va faire des points de fragilité et l'édifice à terme pourrait être menacé. Marion, Marion, t'as vu lui ? Il y a un gobelin ! Ah oui, il y a un beau gobelin là. Regarde, on est dans le Seigneur des Allos ! Non mais il y a quoi ? Il y a des easter eggs sur le bâtiment quoi. C'est un jeu vidéo en fait. Ce que je te propose c'est qu'on va descendre. On a installé des loges qui permettent aux gens qui visitent le château de mieux appréhender les travaux qui s'y font. Allez, on va voir ça. Ce chantier, il a deux objectifs. L'objectif principal évidemment c'est de restaurer le monument. L'autre élément très fort, très important, c'est de faire de la médiation auprès du public. Et découvrir tous les métiers liés à ça quoi. Je te l'ai dit, il y a à peu près une dizaine de corps de métier qui interviennent. On a de la pierre, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui beaucoup. On a aussi des vitraux, on a tous les travaux de plomb aussi. Il faut que tu saches qu'on a retiré à peu près 17 tonnes de plomb de la charpente, dont 5 simplement en décoration. L'idée c'est toujours de garder le maximum de ce qui était. Et puis ce qui ne peut pas être sauvé, on le modifie, on le refait en fait. C'est des beaux métiers, c'est ce qu'on essaie de passer. On a aussi ces petites vidéos qui montrent les gens et on voit que c'est des gens heureux quand même. C'est incroyable, il n'y a pas d'école pour apprendre ça par exemple ? Tu peux avoir des écoles, sur certains corps de métier il y a des écoles. Il y en a d'autres, tu vas plutôt te former, c'est le cas des couvreurs endomanistes, tu vas te former un peu sur le tas en fait. Tu vois derrière nous on a une cloche. Tu sais comment ça appelle un artisan qui restaure des cloches ? J'étais sur le roi des cloches ou le clochier mais... Le chef clochiste ? Alors c'est un spécialiste de l'art campanaire. Mais pourquoi pas clochiste ? Pourquoi les gens s'embêtent ? Le roi des cloches ? L'idée c'est d'éviter de dire zut un chantier mais plutôt chic un chantier. Probablement que nous notre vivant, un chantier de cette dimension sur la chapelle on ne le reverra pas puisque c'est censé durer plusieurs centaines d'années. Et puis c'est aussi un écho à ce qu'était l'époque. Les châteaux étaient dans des chantiers perpétuels, ils étaient sans cesse en construction, en agrandissement. Donc quelque part ce qu'on retrouve aujourd'hui c'était ce qu'on pouvait voir à la cour de François 1er où on avait sans arrêt en train de rajouter des bâtiments. C'est presque par un chantier, c'est presque une exposition vivante on pourrait dire. Exactement, et là on est sur du patrimoine vivant et des savoir-faire vivants. Et on peut parler aux artisans par exemple, si les gens viennent ils peuvent venir poser des questions. On peut poser des questions, là en l'occurrence on entend, si on tend l'oreille on a les tailleurs de pierre. Et il faut savoir, c'est important, pour les jeunes filles qui pourraient avoir envie d'être tailleurs de pierre, c'est pas réservé aux mecs avec des gros biscottos. Et donc là tu vas faire quoi exactement avec cette pierre là ? Là ça c'est une pierre de réseau qui va aller sur la chapelle. On en voit d'ailleurs, il y a d'autres éléments là-bas, je dis pas de bêtises, c'en est aussi ? Attends mais il y a maintenant pour combien de temps pour faire le réseau complet ? Il y a 300 heures de travail. Oh c'est incroyable ! Est-ce que tu peux nous montrer un peu les outils que tu utilises ? C'est-à-dire que les outils n'ont pas évolué depuis l'époque en fait quasiment ? Non, à part les disqueuses, mais sinon non, c'est les outils de base. Ta question est très juste, c'est qu'on voit que les techniques sont encore, c'est des techniques séculaires. Il y a des techniques de base qui sont les meilleures en fait. On vous donne pas plus longtemps comme s'il reste encore à 300 ans. Un grand merci. Alors bon Antoine, maintenant que tu as fait un peu le tour d'horizon de ce qui se fait, on va te proposer peut-être de t'essayer à ça. Ah mais je pense que le patrimoine français n'est pas prêt pour ce qui va arriver là. On va rentrer à l'intérieur où il y a une autre partie du chantier qui est en cours. Ça restaure les fresques renaissances. Donc là on est vraiment sur la pépite, les pépites de la chapelle. C'est des parties parmi les plus anciennes. Et donc on va aller voir Yannick Cocher, qui est un des sculpteurs de pierre. Allez, on va aller voir ça. Allez, Marion. Pour moi c'est tout à la pépite de la chapelle. Je vous présente Yannick, sculpteur de pierre. Oui, bonjour Antoine. Bonjour, enchanté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier ? Sur les frises à l'intérieur de la chapelle, en fait, on a réparé certaines sculptures qui étaient dégradées. On a réalisé des greffes de sculptures en fait. Donc on a rajouté de la pierre et on a resculpté en fait les éléments qui manquaient. Et le sculpteur, il fait quoi sur ces parties-là par rapport au tailleur ? Alors le tailleur de pierre, lui, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est structurel, de toute la géométrie en fait. Et nous, on va travailler sur le décor. Donc tout ce qui est organique, le feuillage, les personnages, le bestiaire, voilà. Et les détails sont incroyables. Marion, tu as des plans de tout ça ? Oui. Alors montre-leur. Les outils qu'on utilise, ce sont les outils qu'on utilisait déjà il y a des siècles. Donc on retrouve une massette portugaise. Ça permet de taper vite avec et puis d'être plus précis qu'avec une massette carrée. Et ça te permet de taper sur le burin ou directement sur la pierre ? Directement sur la pierre, ça n'a pas trop d'intérêt parce que je vais éclater la pierre. Mais par contre, si je tape sur mon manche en bois avec des gouges et des ciseaux, ça me permet d'avoir un outil à percussion et puis d'être très précis dans mes découpes, quoi, voilà. J'ai commencé le tracé d'une petite rosace. C'est un exercice qu'on fait quand on débute en fait en ornementation. L'idée, c'est qu'on obtienne cet état de travail partout. Donc en gros, une arête, c'est là où j'ai un coup de crayon. Et pour éviter de casser l'arête, on la protège en tapant dans le sens inverse de la matière. Ah, ok, ça marche. Il va falloir suivre l'arête comme ça. Ok, et ça, normalement, tu le fais en combien de temps, une rosace comme ça ? Il y en aurait pour 20 minutes, quoi. Ok, ça marche. Là, tu peux essayer un petit peu. Voilà. C'est trop cool. Ah oui, c'est génial. Moi, ça a été une révélation. Ah oui, mais t'es peut-être article que c'est trop. Alors là, par exemple, tu vois, là, tu as créé une épauffrure. J'ai pas fait guère. Donc, tu as oublié de protéger ton arête. Voilà. Donc, avant de commencer à taper ici, il faut que tu protèges ton arête. Donc, tu vas essayer de suivre ton arête pour... Là, là, tu vois, j'ai tapé paf et ça a fait l'épauffrure. Je suis en épauffrure. Donc, c'est comme ça que tu protèges. Oui, voilà, exactement. Super. J'ai peut-être fait une épauffrure encore. Il y en a encore une, oui. Mais c'est le stress des caméras. Là, je fais une grosse épauffrure aussi. Elle est très belle. Non, c'est bien. Oui, mais j'ai peur. Comme je le dis, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a un côté satisfaisant. Par contre, tu souffles et tu vois le truc, c'est incroyable. C'est trop bien comme métier. Il faut absolument faire ça. Et puis, alors là, on a un tufo extrêmement fin. Ah, il est incroyable. Qu'est-ce que c'est agréable à travailler, ça. J'ai fait une autre épauffrure sur le tien. Ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, sur le chambreur, il paraît qu'il y a des ateliers pour les enfants, pour faire découvrir la taille de pierre. Oui, c'est une activité qui plaît beaucoup aux enfants. C'est très manuel. Et puis, en fait, on produit quelque chose qui est tout de suite visible. Donc, pour les enfants, c'est vraiment génial. Je sais que je suis nul, mais je me sens tellement bien. Regarde ça comme c'est satisfaisant. Alors, je vais essayer de faire cette première feuille. Oh, mais ça fait un bien fou. Je peux te faire cadeau de la pierre et la terminer chez toi, comme ça. Non. Il ne faut pas que je la finisse. Il faut que je la finisse avec mon fils. Bon, moi, c'est une feuille spécifique. C'est très bien. Pour un début, franchement, c'est bien. Et donc, la même chose de l'autre côté. Et puis, à la fin, on obtient cette petite feuille. Est-ce qu'on peut dire que j'ai le tufo dans le sang ? Oui, je pense. Tu es tout rangeau ? Oui. Eh bien, c'est bon alors. Tu peux nous montrer après pour faire une autre feuille ? Je vais te faire une petite feuille, oui. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je te disais, on protège les arêtes. Ah oui, tu glisses. Voilà, il faut la faire glisser. Il faut faire glisser la gouge. Et donc, le tufo est assez tendre. Donc, ça nous permet d'aller gratter l'intérieur, en fait. Et de lisser le fond. Oh là, qu'est-ce que c'est propre. Tu veux essayer, Marion ? Ouais. Vas-y, viens. Je suis dégoûté de découvrir ça à 30 ans. Et moi, j'ai appris tard. J'ai appris à 23 ans. Merci Yannick, c'était incroyable. Merci de t'as venu, Antoine. J'ai adoré cette expérience. Je ne peux que recommander à tout le monde de venir voir ça. C'est un chantier de restauration qui est complètement historique et ouvert au public. Vous allez découvrir des métiers que vous ne voyez jamais ailleurs. Vous aurez des renseignements complètement dingues. Et clairement, c'est le genre de choses qui déclenche des passions. Donc, allez-y, allez-y avec des enfants. Et on vous embrasse et on vous dit bisous sur vous. Vas-y. Un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada